En quelques minutes, le feu d'artifice s'est transformé en poudrière. Ces vidéos filmées par des spectateurs montrent une fusée qui se dirige droit vers le public et explose. Ce jeune père était avec sa conjointe et son fils à 3 mètres de l'accident. On s'est assis ici pour que mon fils puisse avoir un visuel sans les arbres. Puis au bout d'une cinquantaine de secondes, il y a un feu d'artifice qui a explosé à la base. Puis ça a projeté le suivant juste derrière moi. Donc nos oreilles ont sifflé, on s'est vite sauvés parce qu'on ne comprenait pas ce qui se passait. Puis quand je me suis retourné, j'ai vu tous les gens à terre, j'ai voulu aider. Mais il y a d'autres charges qui ont explosé et puis il y avait le feu au sol. Aujourd'hui, les traces sur le sol laissent deviner la violence des impacts. Deux personnes ont perdu la vie, un garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire et blessure involontaire. La proximité des spectateurs pose notamment question. Alors à ma connaissance, le public ne devait pas se trouver à cet endroit-là. Ça c'est les premiers éléments qu'on a ce matin. On a une distance d'à peu près 50 mètres entre le pas de tir et les personnes blessées ou meurtellement blessées. Pour comprendre ce qu'il s'est passé, il faut situer le pas de tir, qui se trouve ici sur un terrain de sport à quelques dizaines de mètres de là. La majorité du public se trouvait sur les parkings près de la Grande Route, à plus de 150 mètres d'ici. Mais naturellement, faute de signalétiques, de consignes ou de barrières, d'autres se sont naturellement assis sur ces pelouses au plus près du spectacle. On pouvait se balader ici, est-ce qu'il n'y avait personne pour nous dire quoi que ce soit ? Ou si c'était le cas, ça ne s'est pas vu, ça ne s'est pas entendu. On aurait pu se mettre le nez sur la grille si on le voulait. J'ai lu qu'apparemment, ils avaient demandé aux gens de s'éloigner du lieu, mais moi, il n'y a personne qui m'a demandé de m'éloigner, je n'ai vu personne non plus. Après avoir été auditionné, l'artificier a reconnu en fin de journée un dysfonctionnement lors du tir. Mais il affirme qu'en accord avec les organisateurs de l'événement, la zone touchée devait être interdite au public. Marine, vous le disiez, une enquête pour homicide involontaire est ouverte pour comprendre comment un tel drame a pu se produire. Ces accidents sont-ils fréquents ? Quelles sont les réglementations ? Quels contrôlent ? Charlotte Casanova et Charlotte Gerbelot. Tu m'aides à prendre la latte là. Ce soir, Dominique Infanti sera aux commandes du feu d'artifice de Bassam en Moselle. Il veille au moindre détail. Ce type d'événement est strictement encadré. Quelle réglementation pour les feux d'artifice ? L'artificier doit d'abord déposer un dossier à la mairie détaillant son projet. Le lieu précis est ensuite déterminé avec le maire. Nous avons effectué une étude de sécurité dans laquelle sont précisés quelles sont les distances à respecter pour éviter qu'il y ait le moindre incident possible. La distance de sécurité dépend de la puissance des artifices utilisés. Et c'est à la préfecture de donner ou non son autorisation. Les dernières obligations concernent la météo. Aucun tir ne peut avoir lieu en cas d'orage ou si le vent est supérieur à 54 km heure. Une fois les règles déterminées, quel contrôle ? L'artificier doit vérifier son matériel. Il s'assure également que les barrières installées par la ville respectent les distances de sécurité validées par la préfecture. Guillaume Lecoq exerce ce métier depuis plus de 30 ans. Il a parfois constaté des erreurs. Donc on demande à la commune de déplacer les barrières pour les mettre à la distance telle qu'elle est déclarée. Elle le fait toujours parce qu'elle sait que voilà au final c'est ce qu'il faut pour assurer la bonne sécurité. Mais ça peut parfois créer un petit peu de tension. Les accidents sont-ils fréquents ? Non, 15 000 feux d'artifice sont tirés chaque année et depuis 2013, 3 ont provoqué des accidents graves. Le plus marquant, celui de Collioure, il y a 3 ans. 13 personnes avaient été blessées. Hier, pour la première fois depuis 10 ans, un feu d'artifice a fait 2 victimes dans le public. Merci. Merci.